Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est la dernière sur Génibette, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube dernière de la saison pour cette finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Une équipe du Real qui a déjà gagné 14 fois, Carlo Ancelotti également en tant que joueur et entraîneur. Ça semble quand même compromis pour Dortmund, mais attention à cette équipe allemande qui a quand même éliminé l'Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain contre toute attente. L'exploit est possible, en tous les cas, c'est envisageable, mais pour ma part, non, je n'y crois pas. Victoire du Real Madrid dans cette finale à Wembley, dans ce temple du football. La cote est à 1,60 pour une victoire du Real. Et puis dans cette équipe du Real, il y a Vinicius, Vinicius qui mériterait peut-être le ballon d'or tellement il est efficace et puis surtout virevoltant, tenace et plein de réalisme. Vinicius buteur et le Real l'emporte. La cote est intéressante, elle est aussi à 2,90. Le Real Madrid qui va pousser, qui va être un habitué, comme d'habitude, des grandes compétitions, qui peut l'emporter. Le score de 1,0 à la pause, score exact de 1,0, est intéressant aussi au niveau de la cote à 2,60. Et puis dans cette équipe du Real Madrid, il y a le retour de Thibaut Courtois, le gardien belge, victime de deux grosses blessures au genou, qui ne sera pas à l'Euro, mais qui sera lors de cette finale titulaire, puisque le gardien ukrainien de d'habitude est en plus grippé, alors qu'il n'était pas le premier choix de Carlo Ancelotti pour cette finale. Thibaut Courtois qui a joué de multiples matchs de championnat dernièrement, sans encaisser de but. Thibaut Courtois dans les buts, c'est un mur. Le retour du mur, titre même la presse espagnole. Le Real Madrid n'encaisse pas de but. La cote est à 2,25. Voilà pour cette Ligue des champions, qui ne manquera pas de piment, puisque Reus du côté de Dortmund et Toni Kroos du côté du Real Madrid vont faire leurs adieux. Il y a également Bellingham du côté du Real, qui va peut-être être efficace, on l'espère en tous les cas pour lui, lui qui a passé trois ans au Borussia Dortmund. Passez une très belle journée, bonne finale. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Soyez fidèles à Génie Bête, réseaux sociaux et chaîne YouTube. Bonne journée, à bientôt.